salut tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo et on vous amène avec nous en Belgique et aux Pays-Bas ces deux pays qu'on connaît pas du tout donc on est pressé d'aller les découvrir on a prévu une petite boucle sur un peu plus d'une semaine où on va alterner entre la Belgique et les Pays-Bas plutôt la campagne et la ville il y aura même aussi la mer on va aussi normalement découvrir la mer donc voilà on vous montre tout ça dans la vidéo c'est parti bon on vient d'arriver à Bruxelles on a fait 8 heures de route et là ça fait bien plaisir d'être arrivé avec un beau soleil ouais ça ça fait plaisir donc là il est 18 heures et je pense qu'on va en profiter pour aller visiter quelques points d'intérêt dans Bruxelles on va faire tout autour de la grande place et là on est arrivé au fameux mannequin piece la statue qui est quand même bien connue il est minuscu franchement je m'attendais à un peu plus grand mais donc là on va aller prendre quelques photos et qu'on vous montre tout ça C'est une belle journée en Belgique là on est au petit déjeuner et du coup toute la journée on va aller découvrir la ville d'Anvers ville qu'on connaît pas du tout donc je suis assez pressé d'aller la voir et Valentin ne parle pas très fort parce qu'il y a du monde autour et qu'on est au petit déjeuner et que je veux pas les déranger allez c'est parti pour la journée C'est parti pour la journée C'est parti pour la journée On a bien marché aujourd'hui du coup petite pause bien méritée Valentin a pris, bon c'est bientôt la fin, une bière locale Une bière locale et franchement elle est très bonne là j'ai déjà goûté je pourrais pas vous dire le nom de Konink ou de Konike mais franchement elle est très bonne et en plus on a une petite bulle sympa derrière sur la grande place La grande place c'est le coup de coeur quand même dans la bière C'est vraiment bon Ouais c'est trop beau Et moi c'est petite bière mort subite La spéciale Allez santé On vient d'arriver à notre hôtel et du coup on loge à Anvers donc ça c'est cool on loge dans un hôtel qui s'appelle Juste et franchement il est plutôt cool regardez je vous montre notre chambre donc là il y a la cuisine hop ici il y a le salon il y a la chambre juste à côté c'est assez simple mais franchement c'est parfait pour une nuit il y a Popo dans la salle d'eau ici Popo ? Oui ! Il y a une petite vue là bon là c'est dans une cour donc franchement ça va être parfait pour une nuit et là du coup après on va aller au restaurant on va retourner dans le centre de Anvers comme ça on va pouvoir peut-être voir Anvers la nuit et puis je pense qu'on va bien manger parce que le restaurant a l'air d'être vraiment cool donc on vous montre ça juste après bon les gars avant d'aller au resto faut qu'on fasse le sunset parce qu'il est vraiment ouf regardez c'est trop beau et il se couche dans combien 5 minutes on doit monter en route ça on a monté 10 étages mais on y est et je pense qu'on va voir jusqu'à la fin il reste encore peut-être 5 minutes et la vue elle est magnifique on a un panorama à 360 degrés c'est vraiment le master c'est trop beau regardez on a tellement bien fait pour pour d'aller voir le sunset là depuis le musée les couleurs elles sont juste prêtes et le panorama surtout il était magnifique c'était trop cool donc là on va au resto maintenant bon après le sunset on vient d'arriver au restaurant et là on va se régaler j'ai ma burrata les gars je sais quoi c'est ma burrata donc là on va passer une bonne soirée c'est sûr regardez là c'est des... moi c'est quoi c'est des mini crevettes des croquettes de crevettes et popo une burrata et après on a nos plats donc je pense qu'on va se régaler je pense qu'on va venir allez à demain salut tout le monde bon aujourd'hui nouvelle journée oui il fait un peu moins beau que les jours auparavant on mettait quand même en t-shirt ouais j'avoue par contre il fait chaud et là aujourd'hui on va aller découvrir Bruges la ville de Bruges donc la petite Venise du Nord comme on l'appelle on a trop hâte parce que beaucoup nous ont dit que c'était magnifique donc voilà on va vous montrer tout ça juste après c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! la première gaufre du road trip en Belgique est pour Popo et je vous dis qu'elle est trop trop bonne elle a pris une gaufre au chocolat au lait et là on est sur la grande place de Bruges ah oui il y a le beffroi regardez derrière moi et juste là avec le carillon et regardez les couleurs de la place là en face les bâtiments c'est trop beau aussi j'avoue que la place est vraiment antillère Bruges c'est vraiment magnifique on est arrivé au beffroi et après la petite gaufre on s'était dit qu'on allait monter toutes les marches ouais je crois qu'il y avait 338 marches à monter pour être au sommet du beffroi et finalement on va passer notre tour parce que c'est 14 euros par personne pour les plus de 26 ans ça fait un peu mal hein donc on a un peu la flemme on passe notre tour pour cette fois ci bon les gars après Bruges d'ailleurs qu'on a bien kiffé on a fait 20 minutes de route et là on va aller découvrir pour la première fois la mer made in Belgique et donc là on est dans les alentours d'Austen on va faire ça toute la fin d'après midi et regardez la plage pas mal les petites dunes je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un joli sunset aussi ce soir je ne sais pas trop où il se couche il doit se coucher plus vers la gauche il n'y a pas grand monde et je pense que l'eau ne doit pas être très chaude mais bon voilà on va découvrir tout ça allez let's go pour le sunset on est à Austin et on va aller découvrir ce que ça donne regardez il y a une jolie cabane ici la petite place derrière j'espère que t'as envie de marcher pour aller toucher l'eau j'avoue il est loin mais là peut-être quand le soleil sera en dessous les nuages ça sera stylé on va voir bon au final la mer était pas si bonne que ça non ça va mais par contre regardez le coucher de soleil il est vraiment magnifique là il va bientôt aller se coucher en direct franchement on a bien fait de venir ici c'est des longues plages là franchement ça reste assez joli on aime bien et pour le sunset c'est parfait salut tout le monde aujourd'hui nouvelle journée et du coup on est en train de remonter vers les pays bas on est aux pays bas en ce moment on a fait un peu de route ce matin et on est en train de faire la partie zilang qui est au fait au nord est des pays bas on va remonter jusqu'à rotterdam je pense aujourd'hui et regardez là on est déjà on prépare à manger un peu à l'arrache dans la voiture comme d'habitude c'est qu'est ce qu'on va manger tomates maïs maillot la spéciale c'est bon ça et du coup pour vous montrer là on est sur un spot donc on a vu sur mer pour manger c'est parfait et un spot à je sais pas planche à voile kai surf etc je vous montre tout ça maintenant regardez il y en a vraiment partout beaucoup de kai surfer de veli planchiste et les plages c'est des longues plages de sable et nous on est juste là pour manger on continue notre journée du coup là on est remonté aux alentours de rotterdam et on visite un village qui s'appelle kinderdisch j'espère que je le dis bien en vrai et au fait le village il est bien connu parce qu'il y a 19 moulins qui sont présents autour de canaux et c'est plutôt joli regardez là on en voit quelques uns il y en a vraiment beaucoup et là on est juste au début donc on va aller découvrir les 19 et pour la petite info météo quand même il fait quand même pas très beau aujourd'hui on va pas se mentir attends regarde 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 un tout petit peu de bleu rond ouais vraiment un tout petit peu quoi donc les pays bas nous accueillent pas avec le soleil mais on arrive à s'en sortir entre les gouttes et donc voilà on va aller découvrir les moulins allez c'est parti c'est parti on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée et du coup pour vous donner un petit peu d'info après les moulins hier soir on a encore fait une heure et demie de route on était assez crevé donc là on est au nord d'amsterdam on va aller découvrir aujourd'hui toute la ville on est assez pressé d'aller la découvrir parce que ça fait longtemps qu'on voulait la faire il paraît que c'est très beau et pour la petite info on a pris un hôtel au nord d'amsterdam un petit peu éloigné du centre à 10 km au nord d'amsterdam c'est à zadam au best western et il est plutôt cool ouais et surtout son gros avantage c'est vu qu'on est en voiture c'est d'avoir un parking privé gratuit et ça ça fait plaisir parce que quand on a fait nos recherches on voulait prendre un hôtel un petit peu plus près d'amsterdam le prix des parkings est 60 euros la journée enfin c'est hors de coup et même si vous prenez un hôtel même l'hôtel facture son parking des fois autour de 25 euros la journée donc là au moins on est un peu éloigné mais le parking est gratuit et pour aller à amsterdam ça devrait le faire parce qu'on a regardé on doit prendre deux arrêts de train depuis la gare et après un arrêt de tram donc je pense que ça va être cool j'ai hâte j'avoue moi aussi j'ai hâte donc let's go pour la journée et pour amsterdam on vient d'arriver à la gare et franchement c'était plutôt simple on va pas se mentir ouais ça va pour le moment ça va on a payé 13 euros 13 euros 60 ouais l'aller-retour entre donc la gare d'ici et la gare centrale d'amsterdam donc ça va ça reste correct et du coup on prend le trajet vers rotterdam centrale et il y a deux arrêts pour arriver à amsterdam centrale et après il faudra qu'on prenne le tram ce sera peut-être une autre histoire mais pour l'instant ça se passe bien pour le moment c'est bon et franchement la météo c'est un peu gris dans le fond mais des fois c'est un peu bleu donc tant qu'il pleut pas c'est bon j'avoue mais je pense que tout à l'heure il y a même un peu de soleil donc on va croiser les doigts allez le tram parce qu'on a des choses à visiter à notre arrêt juste à côté de la gare donc au fait ça nous a coûté vraiment que 13 euros 60 aller-retour et donc là on va aller visiter on va commencer à visiter amsterdam qui va aller vous nous aviez conseillé pancakes amsterdam du coup on teste l'adresse on a pris am et cheese pour valentin et sauce chocolat pour moi je pense que ça se voit je pense que là niveau chocolat il y a ce qu'il faut allez bonne ap bon on prend un ferry pour traverser et aller à un point de vue qui s'appelle Adam look out et du coup il y a une balançoire ouais on voit moi je pense pas que vous allez voir tout en haut tout en haut tout en haut tout en haut dans le vide donc normalement on a une super vue d'en haut donc on va aller voir ce que ça donne allez c'est parti et le ferry est gratuit oui le ferry est gratuit donc ça c'est cool bon finalement ça a été un aller-retour express là parce que pour aller au point de vue donc tout en haut qu'on vous a montré c'est 28 euros pour deux personnes donc on laisse les autres y aller ouais c'est clair et le point de vue est tout là-bas on les entendait crier depuis la balançoire en haut ouais on les entendait crier donc là on va retourner à la gare on va reprendre le train pour revenir à l'hôtel et après on va voir ce qu'on fait bon on vient de revenir d'Amsterdam en train donc on est revenu à la gare de Zandam et du coup franchement Amsterdam c'était cool hein c'est une ville parfaite pour se promener c'était top le soleil était de la partie donc ça c'était trop cool milieu de matinée et du coup on a bien profité à se balader autour des canaux on avait aussi les bâtiments qui étaient bien sympas ouais je crois qu'on a fait 9 km en tout ouais quelque chose comme ça et là du coup il est je crois 16 ou 17 heures donc on va retourner à l'hôtel et après on va peut-être continuer à aller découvrir les alentours 16h30 il y a pas mal de petits spots qu'on voulait faire et on voulait les faire plutôt mardi mais là on va peut-être les faire cet après-midi et c'est vraiment juste le bon plan de venir ici parce qu'on est à moins de 10 minutes en train et on arrive directement enfin même pas besoin de tram finalement et 13 euros pour deux non mais c'est clair franchement on est trop content d'avoir pris cet hôtel ici et donc voilà on vous montre la suite de la journée bon après la visite d'Amsterdam on s'est chauffé pour aller découvrir d'autres spots donc là on est dans un village à peu près 15 minutes de notre logement je vous dirai pas le nom parce que la prononciation est très dure mais en tout cas on peut vous dire qu'il est beau il y a pas mal de moulins et par rapport à hier surtout c'est des moulins colorés c'est tout vert avec les petites maisons en briques orange ça ressort trop c'est vraiment cool ouais franchement c'est top et même la balade dans le village qui est un petit peu avant les moulins c'est vraiment magnifique donc on va profiter et on vous montre tout ça c'est parti c'est parti Nouvelle journée aujourd'hui on vient de faire une heure de route pour arriver un peu plus au nord on va passer la journée sur l'île de Texel on attend le ferry là on a à peu près 20 minutes de ferry pour arriver sur l'île et on est arrivé juste à temps parce qu'on part à 10h30 et là il est 10h25 timing parfait et on a payé 37 euros pour une voiture de personnes aller-retour et la petite info c'est que c'est 37 euros le vendredi, samedi, dimanche, lundi et les autres jours de la semaine c'est 25 euros on s'est fait un peu à voir mais on n'avait pas le choix on n'avait pas le choix niveau niveau planning et niveau météo nous sommes sur des petits nuages mais le soleil va essayer de percer on en est sûr donc voilà on vous emmène avec nous pour cette nouvelle journée allez popo on est parti direction Texel on vient tout juste de partir en ferry là et regarde là bas il est le ciel bleu ouais il est allé toute là bas vous ne pouvez pas la voir mais 20 minutes de traversée ça va être pratique allez let's go c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bon on vient d'arriver à Texel et du coup on commence la visite par le parc national des dunes en fait c'est un parc national qui est au début de l'île et donc il y a des dunes comme son nom l'indique mais il y a aussi des marais il y a des plages à voir là on va monter un bunker pour avoir un point de vue donc c'est à dire d'être plutôt sympa le paysage franchement il est cool même si la météo est pas folle ça fait très sauvage il y a le ciel bleu quand même dans le fond il arrive bon là bas c'est gris j'avoue mais c'est joli donc on va visiter tous bon on vient d'arriver tout au nord de l'île de Texel et franchement gros coup de coeur c'est trop beau regardez là il y a le phare rouge le fameux phare rouge derrière nous ça donne un style de fou il y a les dunes et la plage en face là et le ciel bleu franchement le soleil parfait ici c'est vraiment parfait pour se balader même juste se poser sur la plage ouais franchement de toute l'île c'est vraiment ce spot là gros coup de coeur ouais regarde la plage juste en face regardez comme c'est beau non vraiment trop bien fin de journée on rentre à notre logement on reprend le ferry ouais 20 minutes de ferry une heure de route ouais et il est 19h et peut-être une pause pour manger ça sent le mcdo et tu peux le dire parce qu'on a faim allez c'est parti retour bon voilà c'est la fin de la journée on est sur le ferry du coup direction l'hôtel et juste pour vous donner un petit ressenti sur l'île de Texel en fait je dirais qu'il y a eu deux parties ouais la première partie le matin où ils n'étaient pas très très beau c'était une partie aussi très désertique avec des dunes très sauvages ouais et la deuxième partie à partir du phare rouge ouais vers 16h là le soleil est arrivé et du coup c'était un petit peu plus c'est pas plus joli mais différent il y avait des petits ports ouais des petits villages le phare les grandes plages ouais c'est ça moi j'avoue que j'ai une préférence pour le nord il faut faire les deux tu vois c'est un bon mix des deux mais je pense qu'il y a la météo aussi qui a joué sans doute en défaveur de l'autre côté mais là du coup on va rentrer à l'hôtel et demain on continue les aventures salut tout le monde bon nouvelle journée aujourd'hui et du coup on commence par Volendam c'est un petit village qui est pas si loin d'Amsterdam à peu près une demi-heure et au fait aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce qu'on va commencer la journée aux Pays-Bas et on devrait la finir ou en tout cas dormir ce soir en Belgique pas loin de Liège et Namur entre Liège et Namur donc voilà on va aller visiter Volendam les alentours et puis dans tous les cas on vous montre tout ça bon ce midi on va se tenter du Keebeling je sais pas si c'est une spécialité mais c'est du poisson frit ça sent super bon là on est un stand on est aussi en train de préparer c'est du poisson frais on est un stand sur la rue là de Volendam on en a pris une barquette médium parce qu'on se dit si tout le monde aime pas ça mais en tout cas ça sent bon ça sent trop bon ça donne trop envie on vous montrera tout à l'heure c'est juste ça là qu'on va prendre ah oui c'est ça bon on a récupéré notre fameux Keebeling et on lui a demandé c'est vraiment une spécialité d'ici et donc en fait c'est du poisson frit vas-y goût de popo le test c'est chaud ou pas ? bah je sais pas je pense pas alors c'est bon ? ouais et la sauce elle est bonne ? ouais bah c'est une sorte de mayo d'améliorer avec des épices alors validé ou pas ? non c'est pas des épices c'est des herbes ouais c'est des herbes ouais franchement c'est hyper doux très gras mais très bon ouais je vais couper la caméra parce que je sens que sinon je vais pas en avoir allez bon appétit ! on se balade dans le quartier de Voldam et franchement on en prend plein les yeux je crois que c'est le plus beau quartier qu'on ait fait j'avoue là on est dans le plus vieux quartier de la ville ça s'appelle le quartier d'Olof et franchement je crois même que c'est la ville la plus belle qu'on ait vu depuis notre début de road trip dans les pays bas franchement on vous le conseille c'est vraiment un spot c'est vraiment un spot il y a de nombreuses années et au fait on est venu ici notamment pour voir un phare presque un phare très emblématique ici aux pays bas mais le problème c'est qu'il est en travaux donc là on vient de marcher pendant 30 minutes et regardez il est en mode échafaudage donc voilà on le verra avec des échafaudages il n'y a pas beaucoup de monde qui a dû le voir avec des échafaudages c'est clair donc voilà on va continuer à se promener sur l'île de Marken on va notamment aller découvrir le village qui a l'air d'être très joli donc voilà on vous amène avec nous ça y est on vient de faire 3h un peu plus de 3h de route on est arrivé en Belgique et on reste de nuit à Namur on a pris un airbnb du coup je vous fais la petite visite rapide donc là c'est la cuisine c'est bien parce qu'il est tout équipé vous avez la petite terrasse bon là il commence à faire noir ensuite nous avons Valentin sur le canapé dans le salon la chambre tout et nos valises notre bazar non c'est pas ça et la salle de bain et ce qui est cool c'est qu'il y a même une machine donc il est bien équipé maintenant on va aller faire on va être bien là franchement il est tard à manger ouais il est top et on va préparer à manger parce que j'ai faim et comme ça on sera prêts pour demain salut tout le monde bon pour cette nouvelle journée on a remis les kawais et la capuche parce que la météo elle est vraiment pas de la partie on essaye de trouver des spots là entre les gouttes et encore c'est mieux que ce matin là on commence à avoir du ciel bleu mais ce matin c'était horrible mais bon en vrai on va quand même essayer de profiter du coup là on est au lac de Nice-Ramont qui a un spot plutôt cool il y a un lac qu'on va découvrir enfin qui est juste derrière nous et après on va aller découvrir des spots ça s'appelle le hérou dans un parc naturel on va aussi aller dans le village de la Roche en Ardennes et puis après on va continuer la route à découvrir quelques spots et comme vous pouvez l'entendre vous pouvez faire du canoë derrière ouais regardez il y en a qui font du canoë là on vient de faire un peu de route et du coup on est aux alentours de Dinan et on avait vraiment envie de voir notre premier château en Belgique et donc là on a fait une petite promenade qui nous amène du coup au pied du château de Walzin qui est vraiment magnifique là on le voit il manque juste la météo mais à flanc de falaise regardez ce que ça donne c'est bon c'est bon et voilà c'est notre dernière journée de notre road trip en Belgique et aux Pays-Bas et du coup on est toujours en Belgique évidemment et là on part pour une petite randonnée entre 2 et 5 km ça dépend si on fait la boucle qui va nous amener au Rocher du Hat c'est un joli point de vue sur une rivière apparemment et là il y a une belle montée en face de nous ouais regardez de toute façon la montée en face bon ça va le faire hein enfin normalement et du coup juste après on va aller découvrir d'autres spots autour du village de Bouillon et après on remontera tranquillement la frontière française donc voilà on vous amène avec nous toute la journée on va profiter la frontière c'est la première fois depuis le début du road trip que Pauline prend le sac à dos non je t'ai envie de dire il ne veut jamais que je prenne le sac et alors ça fait quoi ? je dis que j'avais froid pour me réchauffer je vais prendre le sac et là tu aimerais bien me leur donner c'est ça ? non qu'est ce qu'il est chien je suis sympa je pense à toi je crois qu'on arrive là verdict il doit falloir descendre un petit peu après mais c'est un rocher ? ouais c'est un rocher ah il est là bas il est en bas on vient d'arriver sur la ville de Bouillon et là on va aller découvrir la ville de Bouillon depuis un belvédère regardez on va aller tout en haut là et donc on va voir ce que ça donne il paraît que la ville est jolie avec un château t'es ready Popo pour monter ? il va falloir après le manger regardez ce qu'on vient de monter là on vient de monter ce belvédère et la vue qu'on a alors Popo t'en penses quoi de la vue ? c'est magnifique regardez elle est vraiment folle on voit le château là bas il y a l'église la rivière qui passe franchement j'avoue vraiment top ce spot donc là on va profiter de la vue et après on va continuer notre route on continue notre découverte de la région par la passerelle du moulin de l'épine en fait elle a été construite il y a quelques mois apparemment elle est toute neuve et regardez le paysage ça fait bouger tout là bas vous voyez pas mais il y a un pêcheur à la mouche il y a un Popo qui fait bouger la passerelle et regardez là haute visage avec petit effet miroir sur le ciel perfecto pour les deux vous voulez être france mais je ne pense pas que je peux mais je veux être happy pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada